Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les dictées en ligne d'Orthodidacte. A vos mots ? Prêts ? Partez ! Je me trouve aujourd'hui aux abords du Louvre, d'où je vous propose un nouvel épisode de la dictée de la francophonie, composée par mes soins, spécialement pour vous. Je vous lis d'abord le texte intégralement. On dit que le musée du Louvre est le plus grand du monde. C'est aussi un des plus connus. Il abrite des centaines de milliers d'œuvres, comme des peintures ou des statues, dont une partie seulement est exposée, le reste constituant les réserves. Mais il existe une section du musée, au statut encore plus singulier, par où transitent quotidiennement des dizaines de bibelots, le bureau des objets trouvés. Les visiteurs sont tellement déstabilisés par le sourire ravageur de la Joconde, qu'ils en oublient quantité d'objets hétéroclites sans revenir les réclamer. Et maintenant, c'est à vous d'écrire ! On dit, on dit, on dit, on dit que le musée du Louvre, que le musée du Louvre est le plus grand du monde. point ! est le plus grand du monde. point ! est le plus grand du monde. point ! c'est aussi, c'est aussi, c'est aussi, c'est aussi, c'est aussi, un des plus connus. point ! un des plus connus. point ! à la ligne. il abrite il abrite il abrite il abrite il abrite comme des peintures comme des peintures ou des statues, virgule, comme des peintures ou des statues, dont une partie seulement, dont une partie seulement, dont une partie seulement, est exposée, est exposée, virgule, le reste constituant les réserves, point ! le reste constituant les réserves, point ! le reste constituant les réserves, point ! À la ligne. Au statut encore plus singulier, virgule. Au statut encore plus singulier, virgule. Par où transit quotidiennement ? Par où transit quotidiennement ? Par où transit quotidiennement des dizaines de bibelots, deux points. Des dizaines de bibelots, deux points. Des dizaines de bibelots, deux points. Le bureau des objets trouvés. Point. Le bureau des objets trouvés. Point. Le bureau des objets trouvés. Point. À la ligne. Les visiteurs sont tellement déstabilisés. Les visiteurs sont tellement déstabilisés. Les visiteurs sont tellement déstabilisés. Par le sourire ravageur de la joconde. Par le sourire ravageur de la joconde. Par le sourire ravageur de la joconde. Qu'ils en oublient. Qu'ils en oublient. Quantité d'objets hétéroclites. Quantité d'objets hétéroclites. Quantité d'objets hétéroclites. Sans revenir les réclamer. Point. Sans revenir les réclamer. Point. Et c'est la fin de la dictée. Je vous la relis. On dit que le musée du Louvre est le plus grand du monde. C'est aussi un des plus connus. Il abrite des centaines de milliers d'œuvres. Comme des peintures ou des statues. Dont une partie seulement est exposée. Le reste constituant les réserves. Mais il existe une section du musée. Aux statues encore plus singuliers. Par où transitent quotidiennement des dizaines de bibelots. Le bureau des objets trouvés. Les visiteurs sont tellement déstabilisés par le sourire ravageur de la joconde. Qu'ils en oublient quantité d'objets hétéroclites. Sans revenir les réclamer. Et voilà c'est terminé. Prenez le temps de vous relire tranquillement. Et quand vous aurez terminé. Cliquez sur valider pour voir votre corrigé. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la dictée de la francophonie. Sur dictée.orthodidacte.com Et je vous invite aussi à découvrir orthodidacte. Notre plateforme complète d'apprentissage du français. Avec des parcours personnalisés. Des évaluations. Des centaines de cours. Des milliers d'exercices. Aux formes variées et ludiques. A bientôt ! Sous-titres et USE parallèles. Sous-titrage missions Sous-titrage ST' 501 ... ...